Hello tout le monde, on se retrouve sur Zelda Tears of the Kingdom pour vous montrer le cheminement à suivre pour retrouver le cinquième sage. Une fois qu'on a terminé les enquêtes régionales, Proa nous informe qu'il existe un autre sage dont on ne connaît pas l'existence. Du coup, pour en apprendre davantage, on va se TP au village de Cocorico et proche des vestiges, on fera la rencontre de Taureau et de Paya. En discutant avec eux, on apprend qu'une dalle se trouve dans le vestige circulaire et du coup on va monter tout là-haut pour la chercher. Et une fois qu'on l'a trouvée, on va la prendre en photo pour pouvoir la montrer à Taureau. Ensuite pour poursuivre ses recherches, Taureau va fouiller en direction de Firon, et on va donc le suivre en se téléportant à la tour des Pelliers pour se rapprocher du lac Dracos. On pourra le retrouver dans ses ruines proches de ce feu de camp, et cette fois-ci, Taureau a découvert une fresque Sonao. Et pour comprendre cet énigme, on devra récupérer des vêtements de foudre. Donc la parure se trouve juste au-dessus de nous, vers le milieu du lac on pourra retrouver la culotte de foudre. Il suffira de nager vers ses vestiges et de détruire le mur. Et pour la coiffe, il faudra brûler les lianes qui se trouvent au sud du lac pour pouvoir accéder au coffre. Et maintenant qu'on a notre tenue complète, on va se rendre dans la forêt de Damsel pour effectuer le rituel. A l'intérieur de ces ruines, on va commencer par s'équiper des vêtements de la foudre, puis on va déposer sur le socle un orbe d'énergie Sonao. Ça va alors provoquer un énorme éclair et du coup dans le ciel, on pourra apercevoir sur la map des roches qui forment un espèce de dragon. On va alors de nouveau se TP à la tour des peliers pour cette fois-ci s'envoler en direction des îles du tonnerre et on devra complètement le traverser pour atteindre le crâne du dragon. Alors, une fois qu'on est arrivé au niveau de sa tête, on va regarder en bas et on va tenter d'atterrir au niveau de l'œil. On va en profiter pour enregistrer le sanctuaire, et juste derrière on va couper Céliane. On arrivera devant une énorme porte et on devra avoir plus de 10 cœurs pour pouvoir l'ouvrir. Et de l'autre côté, on trouvera une relique Sonao. On va alors se laisser guider par sa lumière et transporter ce masque tout en bas à l'aide d'un aéronef. Pour ma part, j'ai utilisé une batterie de haute capacité pour pouvoir voler plus tranquillement. On va prendre la relique et c'est parti pour le décollage ! Et lorsqu'on arrive, on n'a plus qu'à poser la relique sur le socle pour ouvrir un tout nouveau passage. On va alors prendre de nouveau le masque et le poser sur le socle tout en bas pour pouvoir atteindre une nouvelle zone des souterrains. Et une fois arrivé à l'usine de golem, on va une dernière fois prendre la relique pour la poser dans son socle ultime. Grâce à tout ça, on apprend que le sage de l'esprit est enfermé et on devra donc lui trouver un corps. Du coup c'est parti, je vous laisse avec la vidéo pour vous montrer comment récupérer les bras et les jambes de ce golem ! de l'esprit, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Deuxième, c'est parti ! ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Et voilà le travail. On n'a plus qu'à monter sur ce golem et le conduire pour le mener jusqu'à sa pierre occulte qui se trouve dans le temple des esprits. On pourra équiper des items au golem pour poursuivre notre progression et au bout de chemin, on aura un boss à affronter. Une fois qu'on aura remporté le combat, on saura enfin toute la vérité concernant le cinquième sage. Du coup c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a aidé comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Tous mes liens sont dans la barre d'infos et moi je te dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye ! ... ... ... ...